Le père au fer, un second papa, un confident, un ami, il entretenait des relations très amicales avec les jeunes. Une amitié peut être poussée trop loin, s'interroge le président. Ses victimes sont au nombre de 5, âgées de 15 à 19 ans. Les faits ont été commis entre 2016 et 2019, alors que le prêtre officiait la paroisse du Mourillon. L'une de ces agressions présumées s'est produite à Toulon, les autres lors d'un pèlerinage en Italie. A la barre, le prévenu reconnaît être proche, tactile, mais c'était des blagues potaches et nullement des agressions sexuelles. Son avocat demande la relaxe. Ces blagues potaches sont vieilles, qui ont 200 ans, 300 ans, dans lesquelles on vous donne comme ça, sans prévenir un coup par exemple dans le sexe. Pas fort, ça fait un peu mal pour lui dire fais attention, à tout moment il y a quelque chose qui peut arriver. Et au niveau sexuel en particulier, c'est pour ça qu'il avait fait ça en fait. Mais c'est pas du tout une infraction pénale. Pourtant, la procureure relève que ces jeux étaient à connotation sexuelle, visant à toucher les parties génitales des jeunes. Des jeux dont Olivier Offert était toujours à l'initiative, la partie civile à Kies. Moi je ne considère pas qu'on est sur du jeu débile, je ne pense pas qu'un adulte avec un jeune puisse avoir ce genre de comportement. Et d'autant moins quand on est dans un rapport, malheureusement, parce que je le regrette, mais quand il s'agit d'un prêtre, ça me dérange d'autant plus. Aucune des cinq victimes n'était présente à l'audience, aucune n'a d'ailleurs porté plainte. C'est un signalement du diocèse de Toulon-Fréjus au procureur qui a enclenché l'action pénale. Le ministère public a requis 30 mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans, avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et d'exercer une activité en relation avec les enfants. Jugement le 31 janvier. Jugement le 31 janvier. Jugement le 31 janvier.